Musique Musique ... Les spectateurs de Congo Live Television Votre fidélité nous honore Assante Koukoudjoua Mouko Bengi Moun Attoufata Tangou Marikani Kouma Abari Zetouzaleo Congo Live Television Aurent Moise Hangi Acteur de la société civile Messie Moise, bonjour et karibo C'est bon, David. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. à l'actuel ministre de la justice et garde des Sceaux très ambitieux et très courageux j'ai comme en tout cas j'ai l'espoir que Constant Moutamba va devoir relever les défis avec toutes les réformes qu'il a déjà amorcées auprès de ses portefeuilles de l'Etat en tout cas on ne peut pas s'embourber dans un pessimisme alors qu'on a quand même quelqu'un qui est aussi très courageux jusqu'à ce niveau certainement il y en a qui les traite de tous les mots, disant que c'est un populiste mais à mon niveau c'est vraiment quelqu'un qu'il faut encourager certainement qu'il faut qu'il mette un peu de l'eau dans son vin mais en même temps on a besoin quand même des ministres aussi ambitieux, courageux et dynamiques comme Constant Moutamba, très audacieux ce mercredi devant les membres du bureau du procureur de la CPI, le ministre de la justice congolaise a menacé la CPI et a demandé l'arrestation immédiate de Paul Kagame, président rwandais sinon la RDC va pouvoir se retirer dans les statis d'Iran pensez-vous que cela pourra avoir je dirais de l'impact en fait que Kagame soit arrêté cette fois-ci malgré tous ces crimes que nous avions entendu, vie, perpétrée par Kagame lui qui est le patron de cette rébellion du M23 aujourd'hui pensez-vous que cette fois-ci il sera arrêté ? alors je vais d'abord avoir de répondre principalement ou du mot précisément à la question et c'est un peu de vous faire part de l'implication de Kagame dans cette crise qui en est l'Est sans pour autant être un défenseur du vice-premier ministre de la justice mais je vais juste vous faire signifier que Kagame n'y est pour rien Kagame a participé dans cette crise depuis l'AFD il a été parmi les hautes personnalités rwandaises qui ont soutenu la rébellion de l'AFD ils sont parvenus certainement à commettre des exactions graves en République démocratique du Congo des pillages systématiques des minéraux et que sais-je après l'AFD, il y a ISNDP au niveau effectivement des CNDP Kagame est encore ré à Paris avec force, avec tous les leaders aujourd'hui qui sont en train de servir la rébellion du M23 ils ont encore pillé la République démocratique du Congo ils ont massacré des Congolais comme pas possible première version M23 il était encore de la partie et aujourd'hui il est temps en tout cas qu'il soit arrêté moi je soutiens à bras le corps le propos du ministre de la justice bien que ce n'est pas aussi quelque chose de facile certainement mais je crois qu'il faut qu'on active la diplomatie il faut qu'on parvienne effectivement à imposer ou du moins à ramener la Cour pénale internationale à la raison pour qu'elle parvienne effectivement à utiliser tous les rapports déjà à sa disposition à travers le travail qui a été effectué par les experts du Conseil de sécurité de l'ONU en vue de décourager les auteurs des crimes de guerre des crimes de génocide qui sont en train d'être perpétrés à l'aide de la République démocratique du Congo les rapports mapping très voluminés très je vais dire très condensés doit être très certainement mis à l'oeuvre au-delà des rapports mapping les récents rapports des experts de l'ONU qui ont démontré l'implication directe des autorités ougandaises et rwandaises dans cette crise devraient être consultées et effectivement servir effectivement des bases pour décourager tous ceux qui sont en train de commettre des crimes à la République démocratique du Congo donc moi je crois que c'est c'est déjà un très bon départ bien qu'on n'a pas besoin des discours on a besoin plutôt des actions on a besoin des actes concrets et je crois que le ministre de la Justice va aller au-delà des discours il va avec tous les gouvernements congolais mettre toutes les batteries en marche envie d'obtenir l'arrestation immédiate question qui est un peu pertinente monsieur Moïse pendant que Kostamu Tamba acquise et veut aujourd'hui poursuivre Paul Kagame à la CPI Cour pénale internationale de l'autre côté les autorités congolaises pointent dix doigts certains congolais qui s'est noté sont les patrons de la rébellion du M23 un jour William Ruto a déclaré que la rébellion du M23 c'est une affaire congolo-congolaise est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que certaines autorités se trompent et que William Ruto a raison dans ces déclarations ? alors il faut dire que la complicité elle est d'abord d'ordre interne avant d'être externe il y a des congolais égarés qui ont accepté de trahir la nation ils sont connus très nombreux les corneille-nangas les magloires le comment dire il y a aussi Joseph Kabila le président effectivement Joseph Kabila bien qu'il n'y a pas il n'y a pas de prêve certainement qu'il faut que le président de la république qui ne s'est prononcé pas par la question ce n'est pas Moïse c'est le président Tisekedi en Belgique sur Top Congo FM qui a déclaré qu'il estime que le président Kabila est derrière l'AFC l'alliance du FLEV Congo c'est quand même un chef de l'état il n'a pas pris ce risque-là de se prononcer il n'y a pas des éléments donc dernièrement j'ai reçu pour l'anecdote les évêques de la Cinco le jour où ils ont élu leur nouveau président leur nouveau bureau et dans nos discussions je ne vais pas les dévoiler ici mais il y a eu une demande allant dans ce sens ma réponse était claire j'ai dit mais seigneur je suis à votre disposition je ne demande que ça mais dites-moi comment vais-je m'y prendre j'ai pris l'exemple de trois opposants j'ai commencé par Martin Fayoulou je dis mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose il avait même fait la même chose mais grâce évidemment à la pression des siens il a accepté qu'il rentre dans les institutions mais lui reste borderline Joseph Kabila n'en parlons pas lui il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC c'est lui donc dites-moi moi je crois qu'il faut essayer un peu de mettre les choses au clair il y a l'implication des dignes fils traîtres qui sont très servis la cause de l'ennemi mais en même temps il y a aussi ces complots sur les plats régionales et internationales au niveau interne par exemple vous savez que l'AFC d'ailleurs est parvenu à nommer Cornénangakom le président effectivement de cette plateforme alors qu'on est ancien congolais tout le monde le sait il a dirigé toute une grande institution d'appui à la démocratie la CNI au point où effectivement il a décidé à la dernière nuit de regagner des régions de la rébellion l'AFC et de former la plateforme AFC Alliance du FLEV Congo donc c'est tout à fait normal et c'est simple aussi à comprendre il y a des congolais qui sont entrés de servir la rébellion de l'AFC et la coalition ARDF AFC au même moment il y a aussi des états voisins qui sont entrés de nous tirer derrière les dos donc la complicité elle est de tous côtés et même au niveau international vous connaissez les grandes puissances qui tirent profit qui continuent à subventionner à financer les Rwanda vous avez suivi très dernièrement l'Union Européenne qui a débloqué 20 millions d'euros en appui à l'ARDF alors que la même organisation est au courant ils ont annoncé ils ont annoncé l'arrestation l'ARDF est entrée à la République démocratique du Congo comme crime ils ont annoncé l'Union Européenne avait annoncé l'arrestation ou coupure de cet appui face au RDF c'était juste vous ne pensez pas que cela soit d'une manière formelle ils n'ont pas fait ils continuent à appuyer les Rwanda les relations entre les Rwanda et l'Union Européenne se portent à merveille tout le monde le sait c'est l'air big boss la France la Grande-Bretagne tous les états qui vous connaissez qui constituent cette organisation continuent à traiter très bien avec les Rwanda aujourd'hui Kostamu Tamba ministre de la Justice et garde son République démocratique du Congo il est en train de mener plusieurs fronts judiciaires pensez-vous qu'il sera à mesure d'apporter des solutions à tous ces fronts le temps qu'il est seul pendant que plusieurs personnes estiment qu'il est en train de faire la politique dite populisme alors moi je crois qu'il faut qu'on essaie un peu par moment d'être aussi sérieux envers nous lorsqu'on a quelqu'un qui a la bonne foi lorsqu'on a quelqu'un qui a un bucier la moindre chose à faire c'est de l'encourager et de l'orienter ce qui s'en prenne au ministre de la Justice comme pour dire que c'est un populisme mais qu'est-ce qu'il faut d'aller au ministère car il n'a pas deux mois au niveau du ministère de la Justice mais il est en train en tout cas d'amorcer des réformes qui sont encouragées bon après c'est un acteur politique non en tant que ministre de la Justice il a non seulement la casquette des mandataires de services publics mais en même temps il est aussi un acteur politique et c'est normal donc qu'il le fasse mais moi je crois qu'il faut en tout cas l'encourager il faut encourager Constant Moutamba parce que vous savez qu'aujourd'hui le trésor public est en train d'être dilapidé les fonds du trésor public sont en train d'être détournés par les dignitaires du pouvoir les fonds du trésor public sont en train d'être effectivement détournés par des gens qui ne se sentent pas inquiétés mais quand on a un monsieur très courageux très ambitieux qui ne gire qu'à les décourager et à les poursuivre il faut l'encourager certainement que moi aussi je n'ai toujours pas été de celle-là qui encourera le populisme donc il faut faire les choses aussi pour autant faire beaucoup de bruit mais en même temps il faut agir et c'est ça que le vice-premier ministre de la justice est en train de faire coup de chapeau à lui c'est l'eau la lutte ici on parle et on revient un peu dans la province du nord Kivu où il y a plusieurs rapports sur la chute de plusieurs villages il y a d'autres qui sont observés jusqu'à présent de village en village continuent à tomber messieurs Moïse parlons-en un peu c'est quoi comment ça continue c'est le fait c'est quoi votre observation face à cette mesure qui a été prise par Luanda depuis le 30 août 2024 alors l'ennemi continue à boycotter la mesure le cessez-le-fait ne pas respecter par l'1-23 encore moins par l'AFC alors que le gouvernement congolais continue à respecter scrupuleusement cette mesure je vis même effectivement une instruction de l'armée à l'adolescence effectivement de demander au Roi Zalendo au VDP de ne pas se battre de ne pas ouvrir l'effet contre l'ennemi et moi je crois que c'est déjà une grande erreur stratégie que nous sommes en train de commettre parce que l'ennemi gagne du terrain mais nous nous limitons à espérer à donner confiance effectivement aux démarches diplomatiques qui sont entreprises ça et là je crois qu'il faut plutôt tourner bouleverser la tendance et privilégier les fronts militaires lancer les offensives militaires et laisser le Roi Zalendo continuer à défendre leur terre sinon nous allons perdre même la ville de Goma aujourd'hui l'ennemi a déjà occupé beaucoup d'agglomérations plusieurs villages monsieur le journaliste sont passés sous le contrôle de la coalition RDF M23 AFC vous savez que même Kenya Banga aujourd'hui c'est sous le contrôle de l'ennemi Goubaï a la même chose il y a aussi Niakakoma qui est tombé hier même sous le contrôle de l'ennemi vous connaissez également Kirouba qui n'est plus sous le contrôle de l'armée Bounagana depuis plusieurs mois on n'en parle même plus c'est comme si c'était devenu quelque chose de normal Kiwanja les rebelles tiennent des meetings là-bas sans pour autant être inquiétés donc c'est compliqué la situation et moi je crois que le gouvernement devrait en tout cas se réveiller le gouvernement devrait tout faire pour prendre ses responsabilités en vue de décourager cette progression de l'ennemi c'est l'effet très humanitaire de vastes distractions qui ne vont nous amener nulle part nous devons nous battre parce que c'est la souveraineté c'est l'intégrité du territoire national qui sont effectivement menacés et si nous ne faisons rien en tout cas les purs risques de nous arriver selon la lutte à RDC plus de 100 villages et anglomérations du nord qui vous sont occupés aujourd'hui par les rebelles du M23 c'est quoi ce mécanisme monsieur Moïse vous êtes un acteur de la société civile c'est quoi ce mécanisme aujourd'hui pour la récupération de ces villages au-delà de cette diplomatie parce que nous voyons un peu les autorités congolaises se penchent trop du côté de la diplomatie ils estiment d'après et que cette guerre pourra en quelque sorte prendre effet d'une manière diplomatique au-delà de ça c'est quoi ces résolutions aujourd'hui pour reprendre ces villages qui sont dans la lutte à RDC c'est à vie de ceux qui estiment que cette guerre prendra fait à travers l'approche diplomatique donc à travers les négociations ou même pour parler vous avez vous-même remarqué que le Rwanda n'a jamais respecté les engagements qui le sentait de prendre ça et là nous sommes partis de Bujumbura Kagame s'était engagé à retirer ces éléments ce n'est pas fait jusqu'aujourd'hui on est parti au niveau de Nairobi le même engagement a été repris dans le communiqué final des discussions qui ont été engagés de l'autre côté est-ce que les éléments de l'ARDF AFC sont déjà au Rwanda ils se sont-ils déjà retirés en République Démocratique Niettes faux et archi faux maintenant la vice-premise mises affaires étrangères se retrouve à Lwanda le même débat et revient en face mais jusqu'aujourd'hui aucune avancée sur terrain l'ennemi gagne plutôt des agglomérations l'ennemi continue à occuper des villages et des localités des groupements et caissages mais le gouvernement continue toujours à donner beaucoup de crédit à toutes ces démarches moi je crois que nous sommes en train de perdre de vie alors que la République est en train de partir des agglomérations sont en train d'être effectivement tombées je vous parle ici certainement de N'Yakakoma vous connaissez ce qui se passe à N'Yakakoma c'est compliqué déjà l'ennemi vient d'y installer sa base il contrôle déjà même les alentours en fait de N'Yakakoma donc là il y a en tout cas une forte activité de pêche c'est sous contrôle de l'ennemi le gouvernement n'y a plus les militaires ont été obligés effectivement de faire les replis stratégiques même les quelques ouazalènes qui ont voulu faire preuve de la résistance n'ont pas tenu parce que justement il y avait cette instruction du gouvernement qui effectivement demandait au VDP de replier et moi je me dis qu'est-ce qui ne va pas finalement est-ce que le gouvernement veut vraiment nous sacrifier qu'avons-nous fait pour mériter ça messieurs les journalistes nous sommes fatigués de cette guerre nous sommes fatigués effectivement de compter des morts vous savez aujourd'hui combien de déplacés sont autour de goma ils ont fui Kanyabaranga ils ont fui Kirumba ils ont fui Boremana ils ont fui certainement Rubaya mais le gouvernement jusqu'aujourd'hui ne déploie pas assez d'efforts pour essayer un peu de soulager la population nord qui vous sienne en tout cas je crois que le mal est profond il faut qu'on agisse à conséquence c'est le fait très humanitaire c'est de vastes distractions qui ne vont nous amener nulle part on va finir par un message aujourd'hui à ces milliers de Ouazalendos sanctionnés par l'Union Européenne un message à ces FRDC s'il vous plaît un message à ces FRDC forces armées de la République démocratique du Congo mais également à ces jeunes gens vivra dans les camps des déplacés qui croupissent aujourd'hui nous nous opposons catégoriquement aux sanctions prises par l'Union Européenne à l'endroit de nos VDP des jeunes résistants patriotes Ouazalendos c'est des sanctions qui ne valent pas la peine et nos Ouazalendos ne doivent pas effectivement se sentir inquiétés cette même Union Européenne devrait sanctionner plutôt qu'Agane mais ce n'est pas fait jusqu'à aujourd'hui les rapports qui sont établis par les experts des Nations Unies démontrent directement l'implication des autorités rwandaises et hougandaises aux côtés des rebelles du 1-23 qu'est-ce qu'il y a déjà fait pour décourager effectivement Kagame à commettre les crimes des guerres des crimes de génocide la République démocratique du Congo rien du tout les minéraux sont pires à Roubaïa qu'est-ce que l'Union Européenne a déjà fait comme pour aider la République démocratique du Congo à mettre un terme à cette hémorragie et à ce pillage systématique de nos ressources rien du tout mais quand il y a des Congolais qui se décident effectivement de s'élever de défendre l'intégrité de leur territoire l'Union Européenne se présente comme pour les décourager moi je crois que c'est une vaste distraction nos oisalens doivent s'en méfier et continuer à défendre l'intégrité du territoire national même ceux qui sont dans la diaspora qu'on les doivent comprendre que nous sommes victimes aujourd'hui d'un complot international la communauté internationale l'égir qu'a contribué à la balkanisation de l'est de notre pays et le VDP les fardes c'est qui se disait qui s'inscrivent en faux contre cette balkanisation aujourd'hui ces voies très sanctionnées par ces aventuriers donc ces sanctions pour nous c'est vraiment insignifiant c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas les oisalens devraient continuer à se battre pour qu'ils aient un peu effectivement de bouteille hors d'état de nuit la menace qui pèse sur l'intégrité du territoire national par rapport à nos compatriotes des placées de guerre ils sont très nombreux très nombreuses ici à goma des femmes enceintes des femmes de troisième âge de vieux des enfants malnitris une fois de plus nous lançons un SOS à l'endroit de tous nos téléspectateurs de bonne foi les philanthropes qui fèvent soulager effectivement la détresse de ses compatriotes qui traversent une situation humanitaire indescriptible venez en aide à ses compatriotes apporte-les de l'assistance ses compatriotes faisons preuve de l'humanisme faisons preuve de la solidarité nationale en même temps que le gouvernement aussi déploie toutes les énergies et tous les efforts possibles pour amener la paix à l'aide de la république démocratique du Congo ne perdons pas de l'espoir ne jouons pas les jets de l'ennemi n'accompagnons pas les 1-23 n'accompagnons pas les rebelles de l'AFC c'est des inhumés c'est des terroristes qui sont entrés effectivement de massacrer nos compatriotes pieds non minérés et mettre en main l'intégrité de notre territoire des bouts congolais chacun à ce niveau apportons notre pierre d'édifice pour que la paix soit une réalité faisons pression au gouvernement pour qu'il rétablisse l'autorité de l'état et que nos déplacés de guerre regagnent leurs villages respectifs nous disons merci à monsieur Moïse d'avoir accepté notre invitation les dames et messieurs bonne journée et à la prochaine pour d'autres actualités merci David merci à tout le monde c'était un grand plaisir pour nous d'être là encore pour parler de la nation pour parler de cette guerre d'agression rwandaise et ougandaise injuste imposée à la République démocratique du Congo très chers téléspectateurs depuis Goma nous vous saluons nous vous invitons aussi à vous préoccuper de la situation aussi catastrophique que nous traversons tout en espérant que vous allez aussi apporter votre pierre d'édifice pour que la paix revienne nous espérons également que fin des faits nos faits de paix nos jeunes résistants Oazalendo parviendront à abouter hors d'état des nuits force à vous très chers Oazalendo force au FRDC force à tous les Congolais qui sont partout à travers le monde que la paix revienne et que l'autorité de l'état soit rétablie nous restons joignables au plus de ça 43 9 9 25 42 946 9 9 25 42 946 Moïse Anguie j'ai été le vôtre le Moussa l'Indo à plus tard pour le Moussa pour le Moussa pour le Moussa pour le Moussa le Moussa